Philippe, quelle est la caractéristique du Ramadan, de la période dans laquelle nous sommes en ce moment du Ramadan ? Alors, le Ramadan, c'est finalement reconnaître, en pratiquant, la réalité de l'absence de soutien par la nourriture pour demander à Dieu de nous soutenir dans l'absence de nourriture, dans l'absence de colère, dans l'absence de paroles inutiles. Au fond, cette sorte de disponibilité, on pourrait dire de silence intérieur aussi, à Dieu, et qui est comme complément à la lecture du Coran pendant ce temps de Ramadan. Il y a un lien direct entre le Ramadan et le Coran, puisque le Coran est descendu le 26e, 27e jour du mois de Ramadan, ce qu'on appelle la Elatulka, la nuit du destin. Et donc, chaque jour, par exemple, on récite un chapitre du Coran. Et ce chapitre du Coran nourrit notre vie quotidienne, et finalement nourrit ce que nous ne prenons pas comme nourriture, il est remplacé par le Coran, on dit le Coran ma'ida, c'est une nourriture, et chaque jour, il y a quelque chose, un enseignement nouveau. Par exemple, celui d'aujourd'hui. En ce moment, on est dans le chapitre Jonas. Il y a un passage où Dieu dit, là je le traduis, je ne vais pas le donner en arabe, la plupart des cités n'acceptent pas la foi, beaucoup de peuples n'ont pas accepté la foi. Mais exception faite pour le peuple de Jonas, qui lui a accepté le dépôt de la foi, et Dieu les a choisis pour leur donner une jouissance du temps, « il l'ahine » il est dit jusqu'à un certain temps, c'est-à-dire qu'ils ont reçu, à cause de cette acceptation de la foi, une sorte de jouissance du temps plus longue que les autres. Et donc le peuple de Jonas est considéré comme un peuple d'une longévité particulière. Et le grand maître Soufi Ibn Arabi dit, effectivement, le peuple de Jonas est un peuple de géants, qui sont dans des cavernes au centre de la terre, et qui vont combattre l'antéchrist à la fin du temps et soutenir l'imam Mahdi. Et ce peuple de géants a une longévité exceptionnelle, et là ce passage du Coran, cette petite expression qui est donnée dans ce passage du Coran, à la fin du chapitre de Jonas, donc nous avons donné au peuple de Jonas une longévité exceptionnelle, un temps, une jouissance particulière, selon un temps indéterminé, donne une sorte d'indétermination dans leur longévité, qui fait, à la Réunion Arabi, « J'ai rencontré un de ces géants sur la plage, son pied faisait 50 centimètres de long, et il sait que ce peuple soutiendra l'imam Mahdi dans la guerre contre l'antéchrist, à la fin du cycle. » Oui, un petit passage très simple, mais si on a la conscience de la lecture, à ce moment-là, on peut entrer dans cette compréhension profonde, car au fond, la lecture du Coran, c'est un support de théophanie, qu'on appelle en arabe « ajali », c'est-à-dire qu'on réactualise la lecture en fonction de notre conscience, et des inspirations qui nous sont données à partir de cette trame coranique, et là, certaines inspirations sont données. Et dans ce cas-là, un tout petit passage comme celui-là peut nous ouvrir le chapitre sur ce peuple des géants, que sont le peuple de Jonas. Merci Philippe.